Indépendance 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 Indépendance, c'est le deuxième volume d'une trilogie. On peut lire le livre indépendamment, sans doute, c'est-à-dire, ça a été le défi de Koeir. Trois livres et un seul roman. Le protagoniste, c'est Melchior Malin, c'est un personnage très spécial, très contradictoire. Il est né à Terra Alta, le premier volume. Et dans ce deuxième volume, il va à Barcelone, il retourne à Barcelone, qui est en fait sa cité, parce qu'un ami est là et lui demande de travailler dans son cas de sextortion à la mère de Barcelone. Un des sujets de cette trilogie, c'est en fait la violence contre les femmes. C'est un des sujets qui parcourent toute la trilogie. Et ces volets, ces volumes sont situés à Barcelone. Ce n'est pas un roman politique, je ne crois pas à la littérature politique, mais il y a une dimension politique, sans doute. Et comme toujours, je crois que c'est un appel à l'insurrection, parce que la littérature, c'est toujours un appel à l'insurrection. L'insurrection démocratique, contre les pouvoirs, contre les pouvoirs des élites. Ces trois livres, c'est une tentative de réinvention comme écrivain et les résultats d'une réinvention comme personne. C'est-à-dire, je ne voulais pas répéter moi-même, je ne voulais pas devenir un imitateur de moi-même. Ça, c'est la mort pour un écrivain, et je ne voulais pas mourir comme écrivain. Et oui, quand j'ai fini mon dernier, le livre précédent à cette trilogie qui s'appelle « Le monarque des hommes », pour moi, ça a été la fin de quelque chose. Mon idéal d'écrivain, c'est un écrivain qui est toujours le même et toujours différent, qui change constamment, mais qu'en même temps, tu peux les reconnaître immédiatement. Ces livres, c'est vrai, sont des romans, on peut les lire comme des romans de polar, ce qu'on appelle polar, mais en fait, tous mes livres, Borges disait que tous les livres, tous les romans étaient des romans policiers. Je pense que tous mes livres, sans doute, étaient des romans policiers, parce que dans tous ces livres, il y avait, même le précédent, il y avait un énigme, quelqu'un qui veut déchiffrer cette énigme. Et ça, c'est l'essence du général policier. C'est un roman très dur, très furieux, contre le pouvoir. Je crois que la littérature est toujours, comme j'ai dit avant, on appelle à l'insurrection démocratique, c'est-à-dire, le pouvoir veut toujours, tous les pouvoirs, bien sûr, plus l'autoritaire que le démocratique, mais tous les pouvoirs, ce qui veut, c'est contrôler le langage. Ce qui contrôle le langage, contrôle la réalité. Et je crois que la littérature doit s'en subordiner contre ça. Je dois dire que je n'ai pas allé chercher le roman policier, c'est-à-dire, je seulement avais dans ma tête un personnage qui s'appelle Melchior Marine, qui était, un jour, il est venu à ma tête, il était très jeune, très furieux, plein d'obscurité, de fureur, de désir de vengeance. Et alors, à un moment donné, quand j'écrivais, je voulais savoir qui était ce personnage, qui est sorti de ma part maudite, de mon obscurité, de moi-même. Et je voulais savoir qui était lui. Et à un moment donné, j'ai découvert qu'il était un policier. Je crois que parce que le centre de ce livre, c'est le débat, la contradiction, la discussion entre la loi et la justice. C'est un sujet que je n'avais pas traité dans mes livres précédents. et je crois que c'est le centre, en fait, de cette trilogie. Bon, ça a été un problème pour moi parce que je ne savais rien de la police, j'ai dû me documenter beaucoup, etc. Et oui, mes romans précédents parlaient de l'histoire en tant que présent. Et c'est vrai que ce roman peut être lu comme une chronique de la plus actuelle de notre temps. ... ...